Salut, et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile, si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui on parlera du résonateur d'air d'admission. A quoi ça sert ? A-t-il vraiment sa place dans le circuit d'air d'admission oui ou non ? Le résonateur selon Helmholtz peut être utilisé pour améliorer le remplissage en air des moteurs à combustion interne. Les concepteurs de moteur peuvent exploiter la résonance du système formé des tubulures d'admission et du collecteur d'admission. Autour d'un régime moteur choisi par le concepteur, le cycle d'ouverture-fermeture de la soupape d'admission et l'aspiration périodique qui s'ensuit, va exciter la résonance de sorte que la surpression dans la chambre de combustion intervienne au moment de la fermeture de la soupape d'admission. Ainsi, en travaillant la géométrie des tubulures d'admission, longueur, diamètre, ou bien en introduisant un plenum de résonance spécialement conçu à cet effet dans la ligne d'admission, il est possible d'améliorer le rendement volumétrique d'un moteur à bas régime. Les constructeurs automobiles peuvent aussi utiliser la résonance de Helmholtz à des fins mercatiques, pour rendre le bruit d'un véhicule plus sportif lors des accélérations. Mais tout de même en ce qui concerne les résonateurs, dans l'automobile, certains modèles de voitures ont opté pour deux résonateurs de conception différentes, dont l'un est avant le filtre, et l'autre après le filtre. Tandis que certains modèles ne sont en équipés que d'un seul résonateur, celle-ci n'a que pour un seul but l'acoustique, donc réduire le bruit, mais pour ceux des véhicules équipés de deux résonateurs, celui avant le filtre s'occupe de l'acoustique tandis que l'autre après le filtre s'occupe de la suppression de l'air pour un meilleur remplissage des cylindres. Le résonateur a-t-il vraiment sa place ? Oui, justement parce que sa suppression peut occasionner une surconsommation, sans oublier un mauvais bruit lors des accélérations élevées. Si vous avez des questions, commentez, likez, et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau.